Patrick Jagout, senti d'auteur, la Jagout des missions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Georges Salamand. Georges Salamand, où êtes-vous né ? Êtes-vous Savoyard ? Je suis né à Grenoble, j'ai passé mon enfance à Alvar, qui était autrefois Savoyard, d'une part. Et puis d'autre part, comme tous les bons dauphinois, j'ai des parents Savoyards. On est vraiment le pied dans chaque département. Les parents que j'ai en Morienne et que j'ai aussi du côté de Chambéry, sont des gens que j'estime beaucoup. Puis en même temps, le pays d'Alvar où j'habite est plus proche de la Savoie que Grenoble, par exemple, plus proche de Chambéry que de Grenoble. On a tendance à aller plutôt à Chambéry. Donc je suis Savoyard de cœur, si tant est qu'on puisse dire ça. Georges Salamand, à part écrire, que faites-vous dans la vie ? Alors, actuellement, je suis à la retraite, mais j'ai été prof de philo, j'ai enseigné à philosophie. Puis ensuite, j'ai travaillé à la mairie de Saint-Martin-d'Air, dans la banlieue de Grenoble, comme conseiller culturel. Et puis après, mon Dieu, je me suis retiré dans le pays de mes ancêtres, très exactement dans le petit village de Passeau, qui est connu pour son musée, le musée de la taillanderie. Entre autres, on a récupéré les collections Le Borgne d'Arvillard, donc des taillandies Savoyards bien connues. Georges Salamand, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire ? Bon, je ne sais pas. J'étais au lycée Champollion à Grenoble. J'ai commencé à me passionner pour l'écriture. Je me rappelle avoir fait une espèce d'ode funèbre pour une bicyclette qui était passée sous les roues d'un camion. Et ce n'était pas très... Voilà. Mais non, j'ai vraiment commencé à écrire pour mon plaisir, et puis pour être publié, etc., à l'âge de 30 ans à peu près, c'est-à-dire il y a quand même pas mal d'années. Georges Salamand, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier ouvrage ? Oui, sans problème. Alors, ce n'est pas exactement le dernier, mais c'est celui qui me tient à cœur. C'est l'histoire du thermalisme à Alvar. Vous savez qu'Alvar est une station thermale relativement réputée qui a eu son heure de gloire. Et c'est une histoire un peu étonnante, de la manière dont on a découvert l'eau thermale et des gens qui sont venus prendre les eaux, comme ça se faisait bien autrefois, aussi bien en Savoie qu'en Dauphiné. Et donc, on travaille surtout de recherche sur la personnalité des curistes d'Alvar et sur le résultat de leur cure. Alvar était un peu la station. On traitait les maladies de la voix. Donc, vous voyez, tout de suite, comme clientèle, c'était les hommes politiques. Au moment d'affaires Dreyfus, par exemple, le sénateur Charles Kessner. C'était les prédicateurs, les missionnaires. Alphonse Daudet, qui vient à Alvar, parle des missionnaires à l'avoir éraillé à force d'avoir prié le bon Dieu. Et puis aussi, les chanteurs et les chanteuses, bien entendu, dont les plus célèbres wagneriens du début du siècle avant-dernier. Je pense à Germaine Lubin, par exemple, plutôt de la fin du siècle avant-dernier. Germaine Lubin, Ophélia Lidvine, etc. Ceux qui avaient besoin de forcer un peu sur leur voix. Alors, ils daient se faire soigner les cordes vocales à Alvar. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Georges Salamand intitulé « Histoire vivante du thermalisme à Alvar » publié aux éditions du Fonds de France. Georges Salamand, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Harvey les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Sous-titrage ST' 501